Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Heureux de vous retrouver en cette soirée du 31 d'Halloween. Soirée d'Halloween, c'est la pluie battante ici. Les enfants sont partis, mais ils vont revenir mouillés. Il y a quelques villes qui ont annulé la fête ce soir. Parce qu'on s'attendait à des vents puissants, puis beaucoup de pluie. Il y a de la pluie, c'est une quantité de pluie assez impressionnante qui tombe en ce moment. Mais nous autres, ça ne nous a pas empêché. On n'est pas fait en chocolat, ils sont partis. 31 octobre 2019, 19h54, du Québec. Parlant de pluie, on va aller voir ce qui se passe, c'est horrible, horrible. Quand je vous le dis, deux, trois fois par semaine au moins. Quand je vous dis que ce qui se passe en ce moment, c'est d'une ampleur jamais vue. Tout ce qui se passe, c'est d'une ampleur jamais vue. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des cris qui se font entendre partout. Il y a des populations qui sont dans les rues partout. On est insatisfaits de nos conditions de vie, de nos gouvernements, de comment ça se passe. Que c'est toujours les mêmes qui gagnent, toujours les mêmes qui perdent. Donc, c'est des manifestations. Quand je vous ai dit, préparez-vous, ceux qui me suivent, vous le savez, je vous ai dit, préparez-vous à des gros, gros, gros changements. Des changements climatiques sont là. Ils vont s'intensifier. On va aller voir aussi ce que ça donne. Les changements sociaux, financiers. Vous avez vu ce qui est arrivé avec la Fed. On continue à baisser les taux d'intérêt parce qu'on se prépare pour une crise économique majeure qui s'en vient. On essaie de ralentir cette crise économique-là. La Fed continue à imprimer. On dit qu'on n'est pas en quantitative easing. Non, non, on n'est pas en train d'imprimer de l'argent pour sauver les banques. Mais c'est ça qu'on fait, pareil. On ne veut pas l'admettre, mais c'est ça qu'on fait dans les fêtes. 75, 100 milliards, 150 milliards par soir ou par jour. La Fed imprime, son bilan est en train d'être catastrophique. On va se retrouver à 3 trilliards de cet argent-là imprimé. De ces achats qu'on fait des bons américains, du gouvernement. Dans le fond, c'est ça qu'on fait. Ça va... Il y a un... Toutes ces mauvaises créances, vous vous rappelez de 2008, ces hypothèques contaminées. Bien là, on a ce problème-là maintenant avec des prêts automobiles au Texas. Il y a quelque chose qui va éclater. C'est une question de temps. J'ai vu quelque chose là-dessus. C'est énorme la quantité de prêts pour acheter des automobiles, des prêts automobiles, qui sont contaminés par des gens. Parce que les gens n'ont plus d'argent. Les gens, on leur demande de continuer à acheter, mais ils n'ont pas d'argent, donc ils sont obligés de s'endetter. Donc, ils achètent des choses qu'ils ne sont pas capables de payer. Et on continue à faire vivre ce modèle artificiel d'économie qui est basé sur la consommation quand les gens n'ont pas d'argent, qui est relié au crédit. Voyez-vous dans quoi on est embarqués? Quand je vous ai dit, préparez-vous au pire, au niveau social, politique, économique, climatique. Donc là, la Fed est en train de préparer quelque chose. On essaie de sauver cet éclatement de cette bulle. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? En imprimant cet argent-là qui fait que l'inflation va augmenter inévitablement. L'inflation est à beaucoup plus que 2 %. C'est un mensonge quand on dit qu'elle est à 2 %. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? C'est qu'on dévalue notre argent. Nous, il n'y a plus de valeur à cet argent-là. Cet argent-là, la valeur de cet argent-là tient à de l'air. Absolument juste à de l'air. C'est collé à aucune, aucune valeur. Et au fait qu'on s'est tous mis d'accord pour donner une valeur qui sort de l'air. qui en tient à l'air. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en imprimant tout ça? Parce que c'est des impacts mondiaux que ça va avoir. La crise, la guerre commerciale que Donald Trump a engagée avec la Chine, ça touche tout le manufacturier à travers le monde. Il y a un ralentissement économique dans le monde. On peut le blâmer et le mettre sur le dos de Donald Trump et sa crise de bébé et sa guerre commerciale avec la Chine, entre autres. Donc, qu'est-ce que la FED est en train de faire? C'est d'essayer d'empêcher l'air de cette grosse bulle. Parce que Wall Street, c'est une grosse bulle. On essaye d'empêcher l'air de sortir pour la dégonfler, comme c'est arrivé en 2008. Et c'est ça qui est en train de se produire en ce moment. Puis il n'y a personne qui en parle. Personne, personne, personne. Dans les rues, en Haïti, au Chili, au Liban, en Irak, au Venezuela. À Cuba, maintenant, on commence à souffrir beaucoup, surtout à cause des impacts économiques de toutes les sanctions sur le Venezuela qui ont un impact sur Cuba. Des manifestations partout Hong Kong. Crise économique à Hong Kong aussi qui est en train de se déclencher à cause des manifestations qui durent depuis maintenant, quoi, trois mois au moins. Les gilets jaunes en France. En Europe, généralement, on est dans les rues à manifester. C'est l'insatisfaction partout. Le tambour de la, peut-être révolte, commence à jouer. Je ne sais pas si ça va aller jusque-là. Mais beaucoup, beaucoup de monde sont très, très, très mécaniques. très incontents, très insatisfaits. Puis ils sortent dans les rues pour le manifester. Puis il y a des manifestations violentes dans certains pays de l'Amérique latine, entre autres. Le Chili a été obligé d'annuler deux rencontres internationales importantes. La PEC, entre autres. Et plein d'autres manifestations. Irak, des manifestations sanglantes. Tunisie, on recommence. Le Liban, le premier ministre a démissionné. Haïti, c'est un bordel. C'est un bordel partout. Quand je vous avais dit, moi je vous ai dit quand, ça fait des mois, ceux qui me suivent, je vous ai dit préparez-vous à des changements majeurs. Alors, c'est en train de s'installer. Maintenant, au niveau, ça c'est politique, sociale et climatique. On y arrive, climatique. L'intensification est incroyable. Là, il y a des centaines de millions de gens qui sont touchés par toutes les crises climatiques actuelles. Certains pays en Amérique latine sont touchés par des sécheresses incroyables. La misère est en train de s'installer. D'autres régions sont inondées. Ils ne savent plus quoi faire avec l'eau. Il n'y a plus rien qui va pousser là pendant très longtemps. Et nos politiciens, nos artistes, la télé fait comme si tout allait bien. On fait nos petites affaires quotidiennes. On a un petit public dans un studio qui écoute des imbéciles, heureux, raconter toutes sortes d'idioties, analyser toutes sortes de problèmes. Alors qu'ils sont incapables de mettre de l'ordre et d'analyser leur propre vie, ils sont là à analyser tout le monde et à vous donner des solutions pour tout ce qui se passe et à vous faire la morale. Puis tu as des gens qui sont là, payés pour être défigurants, un public qui est là. Parce qu'on va leur donner des bouts de savon puis des échantillons de parfum. C'est incroyable pareil. Et là, tu les écoutes, toutes ces têtes de linotes, comme dirait ma mère. C'est bon à rien qu'ils essaient de t'expliquer, que ce soit en politique, en finance, en sociologie, au niveau environnemental. Ils t'amènent des... mais vraiment des têtes de linotes. Puis les gens sont là, écoutez ces imbéciles heureux et applaudir. Puis ces gens-là racontent n'importe quoi, ne sont jamais remis en question. Les gens qui les invitent, les animateurs, les journalistes, posent des questions idiotes, les laissent répondre, passent à une autre question, ne viennent jamais les challenger, ne viennent jamais les remettre en question, ne leur demandent jamais des vraies explications pour les âneries qu'on nous raconte. Enfin. On va aller faire un tour dans tout ce qui se passe en ce moment. J'ai reçu plein de liens de vous tous, que je remercie d'ailleurs. La pluie frappe le maharastra. Des récoltes de plus de 17 hectares sont touchées. 31 octobre, on est en Inde. Pour les agriculteurs qui avaient déjà récolté leurs récoltes, les précipitations les ont trempées, ce qui a entraîné une germination prématurée des haricots récoltés. Des dégâts similaires ont été signalés pour le bajra et le maïs. L'effet combiné du cyclone quiart et du retrait de la mousson ont entraîné une reprise des précipitations. Les cultures de plus de 17 hectares dans le maharastra ont été touchées par les pluies qui ont dévasté l'état pendant le retrait de la mousson. Les cultures de soya, de coton, de maïs, de sorgho, de légumes ont été largement touchées. Les résiculteurs de coquins faisant état des destructions massives de leur culture. L'effet combiné du cyclone quiart et du retrait de la mousson ont entraîné une reprise des précipitations à ce jour. Le maharastra a fait état de précipitations excédentaires de 112 % avec 1349 millilitres ou millimètres, pardon, de précipitations par rapport à 1196. Donc, on a eu beaucoup plus. J'imagine qu'on compare à l'année dernière, à l'exception des districts de la division Am-Ravati. Toutes les autres régions de l'État ont reçu plus de 100 % de précipitations. Donc, les producteurs, l'agriculture est vraiment touchée par tout ça naturellement. Les inondations le long de la rivière Missouri vont durer tout l'hiver. Imaginez-vous, laissant des terres agricoles et éventuellement des maisons dans le haut Midwest enfermées dans la glace. Ce n'est pas des blagues, là? Les inondations le long du Missouri se sont étendues par endroits pendant sept mois. Si ce n'est pas un modèle d'éluge biblique, moi, je ne sais pas ce que c'est, là. Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Et selon les prévisionnistes, cela durerait tout l'hiver, laissant des terres agricoles dans le haut Midwest et peut-être même des maisons dans la glace. On est rendu dans quelle dimension? Une maison entourée par les eaux encrudes à Barlett, Iowa, le 22 octobre 2019. Imaginez, vous, vous êtes là et vous êtes entourés. Vous n'êtes pas dans un lac, là, ou sur un lac, mais vous êtes entourés d'eau. Les inondations le long de la rivière Missouri s'étendent par endroits depuis plusieurs mois et pourraient durer en hiver, laissant des terres agricoles du haut Midwest et des maisons dans la glace. Les inondations ont causé plusieurs... Les inondations ont causé notamment... ont plusieurs causes, pardon, notamment les hauts niveaux le long de la rivière, les sols saturés et des digues brisés. Et avec les prévisionnistes qui nous prévoient un hiver plus humide que la normale, il est possible que les inondations se poursuivent à certains endroits jusqu'au printemps. Imaginez-vous, lorsque la saison des inondations commencera normalement. Eux autres, ils auront été en inondation tout l'hiver et quand les inondations de la saison vont commencer, imaginez-vous, ils vont avoir de l'eau jusqu'où. Il n'y a pas de fin en vue, pas du tout, a déclaré Tom Bullock qui n'a pas pu vivre dans sa maison du nord-ouest du Missouri depuis mars parce que les eaux de crues en ont coupé l'accès. C'est hallucinant. Je vais vous laisser toutes ces nouvelles-là naturellement dans la boîte de description. En Centrafrique, les inondations laissent près de 30 000 personnes sans abri 30 octobre 2019. Wow! D'intenses pluies et la crue de Lubangui ont provoqué des inondations exceptionnelles. On entend toujours ça, exceptionnelles, exceptionnelles, historiques, exceptionnelles, au moins 28 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Un drame humanitaire de plus dans ce pays pauvre en proie en plus à une guerre civile. La conjonction de pluies exceptionnelles est incessante depuis une semaine et de la crue décennale de Lubangui et ses affluents a provoqué des inondations inédites en Centrafrique. Au moins 28 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans ce pays extrêmement pauvre d'Afrique centrale. Il y a beaucoup de maisons détruites et des quartiers sous l'eau. Des quartiers sous l'eau. C'est un déluge. Les autres qui vont être dans l'eau et dans la glace, c'est un déluge. C'est le déluge. Pourquoi on attend et je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable d'identifier ça comme un déluge dans plusieurs parties de la Terre? Il y a un déluge. J'imagine que dans les temps bibliques il y avait ces déluge-là. Ce n'était pas sur l'ensemble de la Terre, c'était localisé. Mais là, c'est plus que localisé, c'est dans 80 % de la Terre, c'est plus intense. C'est un déluge. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est biblique. Ce qu'on vit en ce moment, c'est biblique au niveau social, politique, économique, astral et climatique. Centre-Afrique, au moins 28 000 sans-abri, comme on l'a vu, il y a des images complètement, complètement. Wow! Est-ce? C'est complètement renversant. Regardez ça, là. Je ne sais pas, mais... Wow! Si ce n'est pas le déluge, c'est quoi? Ça prend quoi pour déclarer un déluge biblique? Moi, je ne sais pas. Si vous le savez, vous me donnerez la définition d'un déluge biblique selon l'establishment. Hong Kong plonge dans la récession après plusieurs mois de violentes manifestations. Imaginez-vous, c'est ça. C'est partout, 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 politique, climatique. C'est... c'est unique, ce qu'on vit. Prochain cycle solaire sera au plus bas depuis 200 ans selon la NASA. Voyez-vous, tout est réuni quand je vous dis que ce qui s'en vient, c'est complètement hors norme. Et je vous ai dit, préparez-vous, parce que là, ça va déballer plus vite qu'on pense. Le Canada vulnérable aux tempêtes solaires. Les tempêtes solaires vont, en minimum solaire, sont étonnamment plus dangereuses parce qu'on a un affaiblissement de la magnétosphère en plus. Des scientifiques chinois construisent une station d'observation de rayons cosmiques à 4400 mètres d'altitude. Oui, allô? Oui. Oui. Tu vas être où? Donc, on a des scientifiques chinois qui construisent une station d'observation des rayons cosmiques à 4400 mètres d'altitude parce qu'on commence à réaliser que ça aussi, ça commence à être problématique l'augmentation des rayons cosmiques. Je vais revenir sur toutes ces nouvelles-là. Ces nouvelles-là, mais là, on fait juste un survol de ces autres sujets qui sont d'une importance aussi capitale. Un astrophysicien qui nous dit que la Terre a peut-être déjà été visitée par des nanosondes extraterrestres. Ça aussi, je vais y revenir. Donc, on peut voir qu'énormément, comme je vous le disais, Cuba, le pétrole et la décroissance, partout, partout, c'est l'insatisfaction, c'est la misère, c'est les tensions politiques, économiques, les sanctions que les États-Unis de Donald Trump imposent sur plein de pays comme Cuba, le Venezuela, l'Iran, toutes les populations qui souffrent de ces sanctions-là. Cuba et ses 11 millions d'habitants ont vécu en septembre ont vécu en septembre des effets multiples d'une pénurie d'essence entraînée par des sanctions américaines contre le pétrole vénézuélien, un embargo renforcé des États-Unis contre l'île chronique d'une décroissance forcée de la débrouille version 2.0 par la directrice du bureau de l'agence France-Presse à la Havane. Donc, beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est sans compter tous les virus, les maladies qui sont en train de se répandre à une vitesse folle, la grippe porcine, plein de choses qu'on est incapable de contrôler. Une flambée d'Ebola, imaginez-vous, est redoutée au Bahamas alors que le pays est en état d'alerte maximale. Une flambée d'Ebola est redoutée au Bahamas. Je vais revenir là-dessus aussi. Donc, vraiment, c'est complètement, complètement historique, c'est biblique tout ce qui se passe et je vous l'avais dit depuis longtemps, préparez-vous, tout ce qui s'en vient va vraiment, que ce soit politiquement, financièrement, économiquement, socialement ou climatiquement, ça va vraiment être très fort des impacts incroyables, des changements incroyables et ça va, on n'est pas préparé à ça, ce qui s'en vient. Ça, c'est rien, c'est la pointe de l'iceberg. 200 000 personnes forcées à évacuer des morts redoutées suite aux inondations massives qui ont frappé le Beledwine en Somalie. Ça, c'est il n'y a pas longtemps aussi, il y a quelques heures à peine. au moins 200 000 résidents dont 100 000 enfants ont été forcés d'évacuer leur maison dans la ville de Beledwine en Somalie à la suite de graves inondations. On craint également la mort le lundi 28 octobre 2011 après le naufrage d'un bateau à Beledwine près de la frontière éthiopienne dans les eaux de crues. Deux enfants seraient parmi les noyés. Donc, là on est avec aujourd'hui des vraiment des inondations complètement complètement hallucinantes. Là aussi, il y a des images, je vous laisserai ça. C'est hallucinant. Les gens sont littéralement complètement inondés. Il y a des images vraiment à couper le souffle et si vous n'êtes pas convaincus qu'on est en... Regardez la quantité d'eau qui est tombée là, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous n'êtes pas convaincus qu'on est en déluge, en transformation généralisée, qu'on pourrait qualifier de biblique, il n'y a rien qui vous convaincra. Pendant ce temps-là, on vous donne un spectacle à la télé d'une autre réalité et qui est loin, loin de la vérité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada